La culture mixte, explore la région à chaleur de classe 1, est indispensable avant toute transplantation rénale. Non, c'est une culture en présence de mythophènes. Non, donc je dois acheter à la culture. C'est une culture mettant en contact les lymphocytes provenant de deux individus. Oui, et recommander avant toute grève de moelle osseuse. Oui. Alors, donc c'est D et E. S'il vous plaît, en matière de grève de moelle osseuse, on a beau chercher par biologie moléculaire, en notre résolution, bien sûr, les années, n'empêche pas que les gens sont vraiment une identité parfaite. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vois ? L'identité parfaite. Donc, on a les deux individus. Je vais prendre les lymphocytes atypés, la répondeuse, et je les mettrai au contact avec des lymphocytes atypés, maintenant, d'un donneur. D'accord ? C'est-à-dire le receveur et le donneur. Je vais inactiver celles des lymphocytes atypés. Alors, quand deux cellules complètement différentes vont se retrouver dans un milieu très nutritif, etc., quand elles vont être différentes, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une activation de ces lymphocytes, d'accord ? Et donc, elles vont être stagnantes, à la fois qu'on les a inactivées, et les lymphocytes du receveur vont réagir contre ces cellules. Ils vont les reconnaître comme étrangers. Donc, je vais pouvoir, bas de culture, dimititricer, montrer s'il y a une activation ou l'elle. Donc, vous voyez, là, quand 0, il n'y a aucune incompatibilité, il n'y a pas de prolifération. Par contre, il suffit qu'une spécificité soit différente, encore pire, quand il s'agit d'eux, que le seuil, mon état de radioactivité, devient exponentiel. Et là, j'ai une certitude. Par ma main de petit page, où j'ai déterminé l'identité, ma béné-receveur donneur, ma active à l'ultime recours pour montrer, d'aller bien, que les lymphocytes de mon receveur ne vont pas réagir, d'accord ? Donc, voilà le principe de culture lymphocytaire mixte. Alors, donc, la transplantation... Maintenant, je suis cadouée, d'ailleurs. Bon, peut-être, maintenant, je suis cadouée, je suis cadouée, mais quand même, de toute façon, on va déliminer ma part d'ici. X à Y, tout ça, non ? X à Y, tout ça, non ? Tout ça, non ? Autographes. X à Y, homozygote. Ici, voilà, c'est angélique. X à Y, alors, greffe. Et là, quels alos, déjà, ma nafaz, ça montre les alos antigènes et donc les molécules H à Y. Et animal, X, c'est une zélografe. D'accord ? C'est bon ? Oui. Camlo ? Les antigènes mineurs, ils sont des antigènes portés par les cellules en deux. Télial, et ils semblent être impliqués à la fin des processus de rejet. D'accord ? Chroniques ? Chroniques. Chroniques, mais même les vues aussi. D'accord ? Voilà, oui. Mais en matière d'égeu, c'est essentiellement la compatibilité par les molécules H à Y. Oui ? Et vous pouvez mettre la chaleur à classe 2. Vous ne sont pas exprimés par le sujet de l'art de Télial ? Ça dépend. Le contexte, comme tu as après, à la fin, tu l'as fait subir une scénie, une cocheille. Donc, le processus est un plan d'accord, il n'y a jamais l'extrême des molécules H à Y. D'accord ? Mais à la base, normalement, ils ne sont pas exprimés. D'accord ? Oui. Vous avez un peu de c'est l'héber, il y a un peu de c'est l'art de Télial. Non, on a l'intérêt à Chara, on a l'intérêt de Chara, c'est l'art de Télial. Nous, je n'en arrive pas à étudier. C'est pour mon prix, elle ne va pas amener une activation, parce qu'on ne mettra les deux cellules en même temps. Ah, ça n'est plus. Hein ? Chara, il est plus. Je n'ai 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 plus. M'est plus invité en matière de roger, en matière de grève, en matière de grève, c'est la réaction du grève contre l'autre. C'est les molécules à Chara de place l'autre. D'accord ? Alors, quelle est la différence d'avis une grève de transplantation ? L'établissement de continuité vasculaire transplantation. Et quand il s'agit d'une grève de moelle, d'une peau, voilà, de tourner, comme ça mèche, des seaux qu'on va rétablir à la continuité. Qu'est-ce que ça marche ? Une greffe. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, un marteau, allez, je préfère qu'on passe à des choses, malheureusement, plus concrètes. D'accord ? C'est bon, on va l'aller. Bien. Le tableau est bien non plus, mais plutôt en même temps que je suis en train de... Alors, un bilan de pré-greffe, s'il vous plaît. Un bilan de pré-greffe, condition de réalisation de greffe ou le risque immunologique. La transplantation est là sur le chame. Le chame, le groupage ABO, typage H-A-L-A, test de croissance. Les conditions de réalisation de greffe. Je le rends. ABO qui fait identique. ABO, identique. H-A-L-A, compatible, en matière de compatibilité, je connais le rassemblement. DR, B, B, Et, le risque négatif, en matière de croissance. Le risque immunologique, c'est le rejet. D'accord ? Fait le greffe de moelle osseuse. ABO, H-A-L-A, et culture lymphocitaire, mixte. Identité ABO, identité H-A-L-A, culture lymphocitaire, négatif, c'est les conditions pour faire cette greffe. Et le risque, c'est la GVH, c'est la réaction du greffon versus l'un. D'accord ? La GVH, elle va toucher essentiellement au poids, au tissu, le foie, le tube du gassif et une atteinte britannique. et elle peut être aiguë, on rappelle que ça est bon, sinon, elle est chronique au-delà de 90 jours. On passe ? Non, c'est bon ? C'est bon ? Oui ou non ? Non. On va dire que c'est la gentilité et la vie ou la gentilité ? Identité, c'est la vie. Allez, je vais être un peu assez mal. Allez, j'ai d'entité à bien. À la fin, tu sais, tu n'as pas un peu où est un B, tu sais, un A. Il a un peu le B. Un petit corps qui en tire un. Donc, tu sais, tu sais, un rétablissement de continuité vasculaire il va y avoir il va y avoir il va automatiquement faire l'identité les 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 résultats les résultats bien sûr, un résultat positif d'article un résultat négatif tu vas lui donner un préconvénus négatif d'accord, elle est elle a pas dans le même titre que la VO il a des agglutinines naturelles anti-rédus d'accord alors le test de crossmatch le test de crossmatch c'est pour éviter quoi le rejet hyper aigu le rejet hyper aigu il est dû à la présence l'anticorps spécifique du donneur alors quand je dis anticorps spécifique du donneur c'est applicable à la VO qu'elle ramèche l'identité à VO d'accord et c'est applicable à l'HLA donc si éventuellement le receveur au niveau de son sérone des anticorps anti-HLA spécifique du donneur il suffit d'un rétablissement de continuité vasculaire que les anticorps et l'humain ils vont reconnaître les molécules HLA du donneur et il va y avoir un rejet hyper aigu donc la seule méthode pour prévenir ça c'est faire le crossmatch le crossmatch ce matin nous je ne peux pas le prendre ça j'ai lu en malgré pourquoi ? parce que il veut c'est que l'âge de temps elle est assimilisée que ce soit il y a une transduvienne ou elle a suite à une grossesse par exemple il peut faire des anticorps donc le crossmatch ça se fait tout juste pour mettre la maillette c'est d'ailleurs que tu amènes pratiquement le malade sur le bloc d'accord ? alors c'est aussi une technique de micro-lymphocytotoxicité sauf que l'année qu'est-ce que je vais utiliser ? le sérum je vais utiliser le sérum ben je vais bruit fort en arrière le sérum du receveur d'accord ? qui contient qui contient éventuellement les anticorps anti-HALA du donneur plus je vais prendre les lymphocytes du donneur alors s'il y a une reconnaissance spécifique je vais par le système complément induire une destruction de ce lymphocyte et donc crossmatch cela veut dire la présence un crossmatch positif cela veut dire quoi ? c'est une présence d'anticorps anti-HALA spécifique du donneur je vais me dire c'est spécifique à la part de la c'est le suivi immunologique d'un receveur à chaque transfusion voilà suite à un process chez les femmes on va rechercher des anticorps anti-HALA mais il se m'appelle la transplantation je cherche ciblé des anticorps il faut bien mettre les termes parce que sinon on a une autre définition mais il faut mettre anticorps spécifique anti-HALA du donneur d'accord ? donc je vais mettre le sérum du receveur avec les lymphocytes du donneur dans le bilan pré-greffe rénale le test de France-Math s'est révélé positif que traduit cette positivité ? présence d'anticorps spécifique anti-HALA du donneur chez le receveur c'est une contre-indication absolue à la greffe à la rate un risque majeur de rejet hyper libre c'est clair ? dans ma transplantation cardiaque c'est de quelle condition d'avoir un transplantation négatif ou c'est de l'église ? je me suis dit tout à l'heure une transplantation cardiaque mais je me dis non je me dis que c'est une transplantation de transplantation myocardiaque voilà ce qui est il faut faire la transplantation d'accord ? je me laisse qu'elle s'est sur un cas de l'asar il y a plusieurs receveurs pour en choisir le plus en pratique exactement on fait appel comme une liste d'attente une liste nationale et en fonction déjà du cross-match de la compatibilité en matière DR, B ou A en fonction de la rate de l'attente et en fonction de le suivi immunologique le patient il est hyper immunisé où elle n'a pas de contexte immunisant alors anticorps appliqué dans le rejet de greffe donc ABO 1 2 Réjus plaquettes A mais C D de Réjus aussi qui m'envoie d'accord ? c'est la même chose que la vélo d'accord ? c'est clair ? les plaquettes ça revient pas dans la c'est clair ? alors hyper-égu verté j'ai dit c'est un mécanisme qui fait un médiation humorale par la présence d'anticorps anti-achalage spécifique du donneur essentiellement bien sûr si on se dit qu'on a respecté l'identité ABO et Réjus ça élu ça se revient de 3 à 7 jours et c'est cellulaire en fait le projet élu c'est comme une réponse tout à fait physiologique vis-à-vis d'un antigène étranger maintenant c'est ce qui est le plus physiologique et j'ai dit d'abord des cellules étrangères qui expriment des molécules à chaque heure différentes de lui il va les reconnaître il va les reconnaître comme étrangères ces cellules-là et il va aller les détruire donc il y a une réponse cellulaire essentiellement bien que t'as actuellement on implique la médiation humorale d'accord alors chronique c'est très complexe mais laissez-nous trouver les détails à la fin c'est pas purement immunologique mais ça dépend de l'immunosuppression etc du diabète du HTA dans la maladie sous-jacente etc d'accord c'est clair sur aigu dû à la présence d'anticorps cytotoxiques oui ils vont activer le complément prévenu par la contre-indication formelle de la vif en cas de trasmatronégatif positif peut-être midié par l'été non c'est par la présence d'anticorps anti-HLA peut-être faire intervenir des anticorps anti-HLA qui laissent d'une du conne non c'est pas ça 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 anticorps anti-HLA qui la subne oui non non oui la subne d'un conne d'accord peut-être intervenir anticorps contre APO oui autant respecte par l'identité APO oui achalak la subne du conne chez le receveur anticorps anti- anticorps s'il vous plaît le receveur qu'est-ce qu'il a anticorps anti-HLA d'accord je suis donneur eh c'est anticorps anti-HLA classe 1 du conne c'est l'HLA classe 1 du conne condition obligatoire qui doit être respectée avant tout bref de moins de 16 identité HLA complète d'accord continue deux pathologies associées à l'HLA B7 B7 B51 SBA HLA B27 diabète DR4 maladie céliate DQ2 DQ8 la narcolexie HLA DR2 en fait chaque fois il y a une maladie associée à l'HLA et liée à l'HLA liée à l'HLA s'il vous plaît liée à l'HLA la gène gène il est muté et il est porté par le chromosome 6 il est toujours lié à la molécule HLA d'accord et d'ailleurs parmi les maladies d'HUMA l'hyperplasie congénétale d'esclorénale ou l'hémocromatose à la faite c'est associé à une mutation de gène HLA H juste je termine donc pour la narcolexie c'était tellement l'association on la retrouve pratiquement à 100% en fait à la base c'est une pathologie qui est associée à l'HLA mais tellement cette association elle est pratiquement existante à 100% on a tendance maintenant à la prendre entre guillemets par une maladie liée à l'HLA d'accord c'est quand à la base c'est une déficit de la maladie est-ce que c'est une déficit au HLA ou pas à la base d'un médecin c'est la foi donc c'est lié oui mais là il n'y a pas avant le flux qui est associé à un déficit dans ces deux il n'y a pas de pathologie évidente de mutation qui serait associée liée à l'HLA d'accord de qui ? le lupus il est associé à la base dans tous les cas il est lié à un déficit dans ces deux d'accord cross match vous réalisez un cross match non ? c'est rond du receveur avec on ne peut pas continuer il nous reste quelques exercices comme l'HLA dans ma main donc cross match sérum du receveur l'infocyte du donneur et bien sûr du complément sérique donc l'année maratlex l'infocyte du donneur rejet aigu est dû à des anticorps anti-HLA préexistants à CD4 activation oui c'est une réponse cellulaire cytotoxicité complément dépendante non c'est pas une réaction humorale présence anti-gord naturel du groupe sanguin destruction du greffant par les célébrités donc les réponses justes c'est B et E B B B C B C B B réponse C d'accord cross match s'il vous plaît cross match effectué en mettant le serment du receveur en présence des cellules du donneur bien sûr j'en connais l'influi obligatoire avant toute transplantation rénale indicateur disto-compatibilité lorsqu'il est négatif d'une façon s'il vous plaît bref pas mon choix est-ce qu'il agit listo-compatibilité non non dernière je vais regarder s'il s'agit d'un contexte immunisant qui vont faire qu'il y ait des anticorps anti-âge là je ne vais pas tester listo-compatibilité listo-compatibilité qui fait ce personnel par c'est c'est le frontilien le typage de chelot pour faire la compatibilité alors facultatif en cas de transplantation cardiaque oui une réaction de micro la force et de toxicité oui donc réponse juste A B D et E c'est ok alors classique méthode classique de détermination de H1 A D C C W B B C culture l'infositaire mix donc la réponse C c'est ok alors H1 Réponse? Oui. D'accord? Résulte à la question? Oui. Mais? C'est bon. Résulte, rejet et but. Et Dieu a une incompatibilité ABO? Non, 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 non. Non, non, non. Donc, incompatibilité HLA donneur-receveur? Oui. Hyper-immunisation pré-établie du receveur? Oui. Hyper-immunisation, c'est un malin? Non. Anticôme anti-HLA, donc hyper-immunité. Disparité résulte donneur-receveur? Non. Incompatibilité donneur-receveur pour les antigènes mineurs, juste compatibilité. Oui. On était impliqués à la fadette, s'il vous plaît. On expliquait mal des transplantations au cours desquelles on a fait des HLA compatibles, identiques. Malgré ça, rien ne vous dérogez. Parce qu'effectivement, femme a des antigènes mineurs portés par les cellules endothéliales, etc. qui va faire qu'il y ait mal d'un risque de reconnaissance allogénique. D'accord? Certes, les flux prépondérants, ce sont les glycoprotéines HLA classe 1 et classe 2. Mais n'empêche qu'il y a des antigènes mineurs adaptés. C'est clair? C'est clair? HLA classe 2 porté par le bras court, sans plus, sans trop mérite, interposé entre classe 2 et classe 3. Code pour une molécule appartenant aux superfamilles et code pour la chaîne bêta 2, l'hycroglopuline. Non. Réponse juste, c'est A, B et D. C'est clair? Oui. Alloimmunisation vis-à-vis des antigènes HLA peut s'observer après une grossesse? Oui. Transfusion plaquetaire? Oui. Toi. Grèce rénale? Oui. C'est un H, infection. Chédiothérapie. Non. Donc réponse? A, B et C. À la fois-là, comme les molécules HLA? À la fois, elle est là comme les molécules HLA? Chédiothérapie. Donc la flume. Non. D'ailleurs, HLF classe 1, la décale est d'ailleurs, on recommande pour les insuffisants et nos 100 quantités à une F de faire des confusions d'hymocyté. D'accord? HLF classe 1 peut être effectuée par un des micro-lymocytotoxicité et biologie moléculaire. HLF classe 2, constitué de deux chaînes codées par 6, présente des peptides endogènes, s'associe à une chaîne invariante au cours de leur migration, soins de distribution ubiquitaire, présente des peptides antigéniques au CD4. Donc réponse A, C et E. HLF classe 1, responsable de phénomènes de restriction allogénique, sont des antigènes mis en évidence par la réaction de lymphocytotoxicité, ne sont pas exprimés à la surface des B, si ils sont exprimés. Jouant un rôle dans le rejet élu, peut-être sous forme soluble et membranaire. Oui, donc réponse A, B et D. Alors, chaîne inférieure qu'empêche la fixation de peptides endogènes sur la classe 1 ? Projet hyper-aigu émidié par des ados anticorps dirigés contre les antigènes du tonneur ? Oui, le typage HLA est pratiqué par la méthode d'immuno-électrophorese ? Oui, l'antigène HLA classe 1, sont responsables de restrictions allogéniques lors de la cytotoxicité midiée par CD8 ? Oui, l'antigène HLA classe 2, les classes 2 sont très polymorphes ? Oui, l'antigène HLA classe 1, sont responsables de restrictions allogéniques lors de la cytotoxicité midiée par CD8 ? Je l'antigène HLA classe 1, sont responsables de restrictions allogéniques lors d'immunité de technologie et de l'antigène HLA classe 1. Oui, l'antigène HLA classe 2 ? Oui, l'antigène HLA classe 1, l'antigène HLA classe 2, la sérologie 1. plus fiables que les méthodes moléculaires sont la plus utilisée pour le génotypage à la classe 2 donc d'abord c'est pas le génotypage à la patte génotypale c'est à dire biologie moléculaire on a pour la classe 2 c'est essentiellement les techniques de biologie moléculaire utilisées dans le contexte de grève de moelle aux soins non on ne peut pas se permettre ça donc A et B pour le cross match qu'est-ce que je veux utiliser A et B sérum du receveur l'infocyte du donneur anticorps appliqué dans la réaction hyperiguë ça m'a l'air et B A et B anti-nucléaire anti-plaquette H à la classe 1 classe 2 donc réponse juste c'est A, D et E c'est bon ? rejet élu du greffon rénal implique s'il vous plaît anticorps anti-group sanguin donc prenez une réponse cellulaire donc c'est de diriger contre les glycoprotéines HLA plus classe 1 et classe 2 du donneur donc anticorps anti-HLA préexistant non c'est la réaction rejet hyperiguë activation de ces dégâtes activation et la destruction du greffon par les CD8 et anticorps anti-plaquette donc le greffon se juste c'est CD8 100 1 1 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021